Alors pour cette vidéo c'est un peu mon mea culpa sur ce que j'ai fait vendredi, j'ai voulu faire un exercice très vite pour vous montrer ce que ça allait rendre et à vouloir le faire tellement vite, j'ai fait une erreur de calcul en plein milieu de l'IPP et je ne m'en suis pas rendu compte, avant de mettre la vidéo en ligne et de venir en classe vendredi, je vous l'ai mis dans le petit fichier de menu dès que je m'en suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Donc ici on va reprendre un exercice qui était parti d'un vrai sujet de concours, c'est une vraie partie qui est liée derrière à des calculs de densité et de probabilité, c'est une généralisation de l'exercice 4 que je vous avais fait, les questions se sont présentées un peu différemment, il y a des choses qui me paraissent un peu plus intéressantes dans ce sujet là, mais il va être du coup un peu plus long à corriger. Donc première question, on arrive sur le premier exercice qui va m'intéresser vraiment, je vous avais proposé une séance de TD sur tout ce qui était paramétrage des objets, et bien ici on a notre première intégrale à paramètres, c'est à dire qu'on a une intégrale, un propre, qui va dépendre d'un paramètre alpha. Et la première question c'est de déterminer pour quelle valeur du réel alpha, cette intégrale converge. Donc on va étudier la convergence pour alpha fixée, on va dire si alpha a telle valeur ça converge, si alpha n'a pas telle valeur ça ne converge pas, mais une fois qu'on va avoir fixé alpha et dit ça converge, on va pouvoir donc conclure pour quelle gamme de valeur de alpha, intégrale et convergente ou divergente. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on va dire pour cette intégrale ? Alors comme d'habitude pour une intégrale de ce type là, nous avons à dire que la fonction sous l'intégrale est continue, donc on a la fonction 1 sur 1 plus t carré, tout simplement qui est continue sur r, alors plein d'arguments, pour une fois je vais juste parler que c'est la fonction, c'est la dérivée d'arctangente, et donc tout simplement, alors ça ça permet de dire deux choses, pour tout alpha positif ou nul, la fonction 1 sur 1 plus t carré est donc continue sur r, ça ça ne change rien. Par contre si la puissance est négative, on passe à l'inverse, donc pour tout alpha strictement négatif, il faut parler de l'inverse, mais l'inverse de cette fonction là, c'est tout simplement t donne 1 sur t carré puissance alpha, ça devient du 1 plus t carré puissance moins alpha avec alpha moins alpha ici qui est positif, et donc maintenant c'est pas un polynôme ça, parce que la puissance n'a pas à être entière, mais c'est clairement une fonction continue sur r, parce que la puissance est positive. Je pense qu'il faut quand même le préciser, mais bon, bref, on a une fonction qui est continue sur r, dans tous les cas, donc dans tous les cas, l'intégrale est impropre en plus l'infini uniquement. Maintenant qu'on connaît le domaine sur quoi cette intégrale est impropre, on va pouvoir tout simplement étudier sa convergence comme une intégrale de Riemann, donc allons-y, on va se comparer proprement à une intégrale de Riemann. Attention, il y a du alpha dans la fonction, donc puisqu'il y a du alpha dans la fonction, pour me comparer à une intégrale de Riemann, je vais devoir changer le paramètre, je m'adapte aux notations du sujet, j'ai du alpha ici, je vais mettre du 1 sur t puissance bêta. Donc ça, vous savez, maintenant la simplification de la quadruple de fraction, c'est un classique, ça fait du t puissance bêta sur 1 plus t carré puissance alpha. Cette quantité-là, elle est équivalente quand t est en R plus l'infini, au numérateur, je ne peux pas faire grand-chose, ça fait du t puissance bêta. Au dénominateur, par contre, ça fait du t puissance 2 alpha. Donc tout simplement, parce que clairement le t carré l'emporte ici, on pourrait factoriser si vous avez le moindre doute, mais ici, je ne vais pas perdre du temps à faire ça, ça fait du t puissance bêta moins 2 alpha. Et donc maintenant, il faut regarder la limite de ce truc-là, la limite de t puissance bêta moins 2 alpha, ça, ça tend tout simplement vers plus l'infini, si bêta moins 2 alpha est strictement positif. Ça, ça tend vers 1 si bêta moins 2 alpha est égal à 0. Et ça, ça tend vers 0 si bêta moins 2 alpha est strictement négatif. Donc de ce résultat-là, on peut conclure à 3 résultats de comparaison. Quand ça tend vers plus l'infini, ça nous dit donc que 1 sur t puissance bêta est négligeable devant 1 sur 1 plus t carré puissance alpha. Si, donc bêta est plus grand que 2 alpha, on va avoir que 1 sur t puissance 2 alpha, cette fonction tout simplement, elle est équivalente à 1 sur t puissance 2 alpha, quand t étoiles à plus l'infini, et on va avoir que 1 sur 1 plus t carré puissance alpha est un petit taux de 1 sur t puissance bêta quand bêta plus petit que 2 alpha. Alors, on peut raisonner sur ce qui se passe, mais le résultat clairement le plus intéressant, c'est celui-là, parce que je rappelle que pour les intégrales impropres, on a un critère d'équivalence qui marche à la fois pour la convergence et la divergence. Donc, si ce terme-là converge, ce terme-là converge, ce terme-là diverge, donc ce résultat-là va être largement suffisant. Donc, encore une fois, j'ai fait la méthode générale où je me suis comparé à 1 t puissance bêta, mais juste dire en fait que ce terme-là était équivalent à 1 sur t puissance 2 alpha me permettait de compliquer. Donc, on va conclure proprement maintenant. Donc, on a... D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je viens de mal écrire le résultat qui est écrit juste avant. Ce que je voulais écrire, c'était que ça puissance alpha est équivalent quand t tend r plus l'infini à 1 sur t puissance 2 alpha. C'est ça le résultat qu'il fallait écrire à droite, en bas. Donc, tout simplement, ce que ça me donne, ça, c'est que, or, à cette intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t puissance 2 alpha, dt converge uniquement si 2 alpha est strictement positif. Euh, pardon, 2 alpha est strictement plus grand que 1, excusez-moi. Donc, ça donne alpha strictement plus grand que 1 demi. Et donc, c'est un si et seulement si. Donc, c'est équivalent, ce qui veut dire que l'intégrale j alpha converge si alpha est strictement supérieur à 1 demi et j alpha diverge si alpha est inférieur ou égal à 1 demi. Voilà pour cette question. Pour la question 2, là, le sujet fait un tout petit peu mieux que ce que je vous ai donné dans l'exercice 4, parce que moi, je vous ai donné une sorte d'astuce pour arriver à faire la relation de récurrence. Ici, la question va passer par un calcul intermédiaire où on calcule l'intégrale de t carré. C'était ce terme-là qui n'était pas naturel à faire apparaître. Maintenant, si on voulait forcer à apparaître par une question intermédiaire, faire apparaître le 1 plus et le moins 1 que moi j'avais fait apparaître devient assez naturel. On verra ça pour la question 3. Donc, c'est là où j'avais fait une petite erreur de calcul. On va voir. Mais l'idée est strictement la même. On vous précise qu'il faut faire une intégration par partie et qu'on a bien alpha qui est supérieur ou égal à 1 comme on avait obtenu du alpha plus grand que 1 demi dans l'autre côté. On a bien tout qui converge. Donc, on n'aura pas de soucis de convergence à ce niveau-là. Donc, puisqu'on n'a pas de soucis de convergence et que de toute façon, on nous demande de faire une intégration par partie, on peut revenir à des bandes finies. Donc, on va écrire l'intégrale de 0 à 1 de t carré sur 1 plus t carré puissance alpha plus 1 dt. Alors, on nous demande de faire une IPP. On peut essayer de repérer les deux fonctions pour voir comment ça marche et faire les calculs. ici, donc, je vais refaire un peu de la même façon que j'avais fait pour l'exercice 4. L'idée, c'est que clairement, on voudrait poser... Alors, je vais faire une petite parenthèse quand même. On voudrait poser une fonction u de t, entre guillemets, qui serait la fonction 1 sur t carré. Dans ce cas-là, au dénominateur, cette fonction deviendrait du t carré sur u de t puissance alpha plus 1. On aura une puissance, un peu comme l'intégrale aussi qu'on a gérée tout à l'heure en L2beta. Mais, donc, ce u de t puissance alpha plus 1, le problème, c'est que dans... pour faire apparaître un calcul qui est primitivable, vu qu'on voudrait avoir une grande fonction prime, c'est que u prime, ça fait du 2t et qu'il faut forcer le 2t à apparaître. Donc ça, je l'avais fait tout simplement en disant que le numérateur, on peut le réécrire comme du t sur 2 fois 2t. Si on fait ça, on peut mettre du ut puissance alpha plus 1 ici. Donc maintenant, cette fonction devient du t sur 2 u prime 2t sur... Alors, je ne vais même pas mettre du sur... Je vais le multiplier par u de t puissance moins alpha moins 1. Et donc, ceci, on connaît une primitive. Donc maintenant, comme ceci, on connaît une primitive, ceci, on peut le dériver. Et donc, on va pouvoir poser notre IPP correctement pour pouvoir faire les calculs. Allons-y. Allons. Donc, ce qu'il faut rédiger maintenant sur une copie, c'est tout simplement dire on pose. Donc, par exemple, je vais reprendre mes lettres a2t. Donc, je vais faire du a prime. Donc, ce que je veux primitiver, c'est du 2t sur 1 plus t carré puissance alpha plus 1. on va poser on va poser b2t qui est du t sur 2. Alors, j'avais sorti la constante. Ici, je ne le fais pas. C'est comme vous voulez. Ça, la primitive, avec ce que j'ai expliqué avant, du moment où vous trouvez la bonne, on ne vous embêtera pas avec ça, mais ça, ça se primitivait comme du 1 plus t carré. On peut voir ça comme du moins alpha moins 1. Donc, ça se primitive comme du moins alpha moins 1 plus 1 sur moins alpha moins 1 plus 1. Ça, simplifié, ça, bien sûr. On va avoir une explication derrière. b prime de t, ça va faire du 1 demi. Et bien sûr, on a bien que les fonctions, toutes les deux fonctions a et b sont continues sur l'intervalle 0 a. Ensuite, on va pouvoir faire les b. Donc, oui, je vais avant de passer à ensuite, je vais peut-être quand même écrire la hole calcul avant de s'effacer. Ça va me faire mes deux fonctions entrecrochées. Donc, mes deux fonctions entrecrochées, ça me fait du t sur 2. 1 plus t carré puissance moins alpha sur alpha moins alpha entre 0 et a et moins l'intégrale de 0 à a de je dérivais, donc j'ai du 1 demi. j'ai du 1 plus t carré puissance moins alpha sur moins alpha tt. Maintenant que j'ai mon calcul d'IPP qui est fait, je peux tout simplement effacer ces étapes intermédiaires pour finir ce calcul. ça va me donner ça va me donner a sur moins 2 alpha 1 plus a carré puissance alpha j'ai du moins j'ai du moins ici plus l'intégrale de 0 à a je peux sortir le 1 demi donc je peux me sortir le 2 alpha de 1 sur 1 plus t carré puissance alpha dt. ok donc il me reste à gérer ce terme là or a sur moins 2 alpha 1 plus a carré puissance alpha comme on l'a fait pour établir la convergence ça c'est équivalent quand a tendre plus l'infini a du a sur moins 2 alpha j'ai pas le droit d'enlever le moins 2 alpha il est bien multiple de a puissance 2 alpha fait sur 1 moins 2 alpha qui est pas un terme qui varie puissance a puissance 1 moins 2 alpha comme alpha est supérieure ou égale à 1 cette puissance est supérieure ou égale à moins 1 dans tous les cas enfin plutôt comme alpha est supérieure ou égale à 1 cette puissance est inférieure à moins 1 en valeur absolue elle est plus grande que 1 mais elle est négative donc ça ça tend quand a tend vers plus l'infini vers 0 donc si on remonte ici au calcul l'intégrale de 0 à plus infini on va entendre a vers plus infini vers plus infini ça fait de ceci clairement j'ai du 1 sur 2 alpha que j'ai mis devant et ça c'est clairement du j alpha donc on a exactement le résultat tel qu'on le voulait dans la question c'est vraiment le résultat qui est là voilà pour cette question on va passer à la suite donc on vous demande d'en déduire de ce calcul la relation de récurrence ce qu'on va faire tout de suite donc on repart bien sûr du calcul qu'on vient d'effectuer l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré sur 1 plus t puissance t carré puissance alpha plus 1 dt c'est égal à du 1 sur 2 alpha j alpha on reconnait ici le 1 sur 2 alpha j alpha donc il faut clairement faire un lien avec j alpha plus 1 on peut le faire de différentes façons on peut utiliser on peut partir de la relation qui est là on peut partir de cette relation là essayer de développer enfin on peut le faire de plein de façons là je pense que l'idée naturelle c'est vraiment de faire apparaître le plus 1 moins 1 ici la division euclidienne me paraît pas naturelle mais c'est clairement si on a du alpha plus 1 c'est de faire un lien avec moi je partirais du coup de j alpha plus 1 qui s'écrit intégral de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t carré alpha plus 1 dt je forcerai le résultat qui est là à apparaître donc pour le forcer à apparaître je vais faire du 1 plus t carré moins t carré c'est comme ça que je le force à apparaître en faisant du plus et du moins et une fois qu'il a apparu comme ça je vois qu'il y a une simplification qui me donne du j alpha et l'autre va me donner le résultat que j'ai calculé à la question précédente donc ça c'est égal à l'intégral de 0 à plus l'infini de 1 plus t carré sur 1 plus t carré puissance je vais me préciser 1 plus t carré puissance 1 sur 1 plus t carré puissance alpha plus 1 dt je vais me préciser à côté je crois qu'on le demande je vous ai déjà trouvé la convergence avant mais toutes les intégrales étant convergente j'écris ça comme un cochon dans un coin mais c'est juste pour avoir l'argument et donc si je garde cette dernière relation le monde de gauche c'est j alpha plus 1 si je réécris la hausse qui se passe ça me donne tout simplement que du j alpha plus 1 est égal après simplification ça ça fait du j alpha moins et on avait vu que ça c'était du 1 sur 2 alpha j alpha et donc si je mets tout au même dénominateur ça me vient de faire du 2 alpha moins 1 sur 2 alpha j alpha et on a bien la relation de récurrence qui était voulue on a quasiment fini l'exercice il n'y a plus qu'à trouver le terme et là on revient vraiment au principe de suite même si là ils avaient un peu généralisé je vais me faire les deux questions d'un seul coup alors pardon voilà donc on revient à la notion de suite on avait fait un calcul général avec un paramètre alpha là alpha on va le poser égal à n et on va faire des calculs plus simples donc première chose calcul très classique d'intégrale il me demande de calculer j1 j1 donc c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré dt c'est une de celles les plus simples qu'il faut savoir faire ça c'est la limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à a de 1 sur 1 plus t carré dt je reviens à la définition d'une intégrale impropre entre guillemets et ça c'est du arc tangente a et ça c'est du arc tangente t pardon à prendre entre a et 0 et en prendre en limite et donc ça il faut que la nouvelle limite d'arc tangente ça ça fait du pi sur 2 donc j1 fait pi sur 2 alors pour la question 5 que je reprends pour la 3ème fois vu que j'ai fait une erreur de recopie et que j'avais fait une explication qui ne me paraissait pas assez précise tout simplement on a une relation de récurrence de la forme jn plus 1 qui est égale à 2n moins 1 sur 2n jn le but je l'ai déjà dit quand on a une relation comme ça donc ça ne fait pas une suite géométrique comme moi je l'avais fait dans mon exercice 4 ça fait un produit c'est un calcul qui se fait normalement par produit télescopique donc comme on a cette relation pour toute n je vous invite plutôt à l'écrire avec un symbole quelconque de k et même l'écrire sous forme de quotient donc ça on peut le réécrire avec du n égale k ça fait du jk plus 1 sur jk qui fait du 2k moins 1 sur 2k donc on peut propager de k à k plus 1 le terme avec ce facteur là donc on a vu comment faire ça sous forme de produit télescopique la dernière fois que je l'ai fait j'ai fait de cette façon là en fait l'idée c'est juste de on veut jn et on connait jn donc on va exprimer jn en fonction de jn et tout ce qu'on connait ce sont les quotients à un pas donc forcément je dois faire apparaître du jn sur jn moins 1 parce que je ne connais pas jn autrement jn moins 1 je dois le compenser si je l'ai mis en bas donc je le remets en haut pour compenser maintenant ce jn moins 1 que je ne connais pas je dois mettre du jn moins 2 et je continue et je continue par exemple jusqu'à j3 mais j3 je ne le connais pas donc pour le compenser je vais mettre du j2 en bas que je dois compenser par du j2 en haut je ne connais pas j2 je le compense par du j1 en bas et je connais j1 donc maintenant comme je connais j1 je n'ai pas besoin de le compenser donc ce calcul est fini et on va pouvoir faire écrire l'expression de jn à partir de ces produits là l'autre méthode que je voulais vous remontrer qui prend un peu de temps enfin quand on ne la maîtrise pas mais quand on est au brouillon ça va un peu plus vite c'est on va calculer le produit pour deux bornes quelconques L et M du produit des jk plus 1 sur jk on ne va pas le faire vraiment mais en gros ce que je vais vous faire comprendre par là c'est que comme ceci est un produit télescopique tout se simplifie sauf le dernier terme et le premier terme le dernier terme c'est le point du haut qui va rester donc je vais avoir du jm plus 1 jm plus 1 et en bas je vais avoir du jl or nous ce qu'on veut c'est qu'on veut jn et on connait j1 enfin on veut en tout cas se lier à ces deux nombres là donc ça ça donne clairement qu'on veut que m plus 1 soit égal à n ce qui donne m qui vaut n moins 1 et ce qui donne aussi ici qu'on veut tout simplement qu'elle voit donc dans les deux cas c'est assez clair c'est que jn ça c'est que j1 fois le produit des quotients fois le produit pour k égal jk plus 1 sur jk donc ici la méthode est évidente pour les jk plus 1 sur jk on commence à 1 en finit à n moins 1 mais ici aussi parce que si on écrit jk plus 1 sur jk l'indice du bas il commence ici à 1 et il finit à n moins 1 donc dans les deux cas c'est bien du 1 jusqu'à n moins 1 et donc ça devient du j1 fois le produit pour k égal à n moins 1 2k moins 1 sur 2k et on est revenu à un calcul de produit donc je vais faire là-haut je vais effacer tout ça on va essayer de faire ça un peu plus propre hop donc je dois calculer maintenant pour avoir jn jn ah non pardon hop on prend si c'est bien de se remettre alors jn c'est égal donc à pi sur 2 qui est la valeur de j1 fois le produit pour k égal à n moins 1 t 2k moins 1 sur 2k alors comment on calcule ça il peut y avoir plein de façons mais en gros on a du produit d'un paire sur le produit des paires on peut connaître les formules directement et répondre ici ça me paraît toujours un peu dangereux quand vous avez le moindre doute moi je vais le refaire au cas par cas donc ça je le sépare en deux produits au dénominateur il y a clairement le produit pour k égal 1 à n moins 1 des deux k qui est très facile celui-là parce qu'on veut sortir la constante 2 du produit ça fait du 2 puissance n moins 1 produit pour k égal 1 à n moins 1 des k qui est juste la définition de la factorielle ça fait du 2 puissance n moins 1 n moins 1 factorielle et celui qui est toujours un tout petit peu plus dur à calculer c'est le produit des impairs donc ici on a le produit pour un n moins 1 des deux k moins 1 alors il faut réfléchir un tout petit peu plutôt parce qu'à chaque fois on peut l'écrire deux k moins 1 deux k plus 1 donc c'est pour ça que je préfère pas appliquer de formule et réfléchir quand k vaut 1 ce nombre fait 1 quand k vaut n moins 1 ce nombre fait 2n moins 3 donc ici j'ai le produit de tous les impairs de 1 à 2n moins 3 donc ce que je peux écrire c'est par exemple que c'est le produit pour k égal 1 à 2n moins 3 de tous les entiers mais si je fais le produit de tous les entiers comme j'ai le produit de tous les impairs je vais diviser par tous les paires et les paires sont des nombres qui s'écrivent de k sauf que si je vais jusqu'à 2n moins 3 des entiers il y en a de 1 jusqu'à 2n moins 4 et tous les entiers donc il n'y en a que n moins 2 le produit des entiers de jusqu'à 2n moins 3 ça fait clairement du 2n moins 3 factoriel le dénominateur c'est le même principe qu'ici sauf qu'on va que jusqu'à n moins 2 donc ça fait du 2n moins 2 n moins 2 factoriel au final on peut avoir la réponse finale du calcul pour jn je vais effacer le bas et on aura conclu au final jn ça va être égal jn ça va être égal à du pi sur 2 fois donc le numérateur ça vient me faire du 2n moins 3 factoriel sur du 2n moins 2 n moins 2 factoriel et pour l'autre je vais donc avoir du 1 sur 2n moins 1 n moins 1 factoriel ce qui peut se simplifier si on veut faire des choses propres au numérateur je vais avoir du 2n moins 3 factoriel fois pi au dénominateur je peux surtout regrouper mes puissances je vais avoir du 2 puissances 2n moins 2 j'ai du 2n moins 3 et j'ai un 2 ici et je vais avoir j'ai pas trop le choix du n moins 2 factoriel n moins 1 factoriel voilà pour ce calcul et voilà pour cet exercice qui mène quand même à des calculs un peu plus compliqués que ce que je vous avais montré voilà